Allo! On aime faire la joke. Ici, on est dans le Chinatown de la Chine. C'est comme le quartier chinois de Shanghai. C'est les jardins U, U-U-N. Et c'est une place traditionnelle, très touristique, mais c'est très joli. C'est comme à l'ancien temps. Je vais vous montrer ça, mais c'est bruyant. Des fois, je vais arrêter de parler. Ça, c'est le salon de thé. Et c'est spécial parce que le petit pont pour se rendre, il est comme en escalier. Il n'est pas droit. C'est pour empêcher les mauvais esprits de passer là. Puis, on a un bel étang. Donc, ça, c'est le salon de thé. Ça, je ne sais pas. Toutes les autres buildings, je ne sais pas c'est quoi en fait, mais c'est joli. C'est l'architecture traditionnelle chinoise avec les toits retournés, pointus. Il y a plein de boutiques qui vendent des délicieuses choses à manger puis des souvenirs. Il y a vraiment beaucoup de monde. Aujourd'hui, il fait vraiment chaud. Il fait comme 35 degrés. OK, là, c'est un peu plus calme. Ça, c'est le building le plus haut à Shanghai. C'est la troisième plus haute tour au monde. J'ai oublié comment ça s'appelle. Peut-être Shanghai Tower. Et à côté, la petite, c'est la Jin Mao qui était la plus haute à l'époque. Seulement 88 étages. L'autre, c'est 140. Je ne sais pas combien. Donc, le salon de thé. Ici, c'est de la construction, bien sûr, parce qu'on est en Chine. Là, bon, on a une taille de bambou. Ça fait différent des tailles de bleuets au Québec. Désolée pour le bruit de construction. Bon. Là, on est dans un petit bout où il y a surtout des magasins. Il y a des parties où il y a beaucoup de restos. Mais c'est toujours la belle architecture. Ça, c'est comme les cours intérieurs. Une cacophonie de musique. Toutes les musiques en même temps, c'est un peu bordélique. Les boutiques de luxe. Des guéguces. Des guéguces, c'est des papioles, des bébés, des petites cochonneries cute, pas chères. C'est probablement pas chères. Ah, c'est. Wow. Ça, c'est... Une sculpture, un monument à la spécialité de Shanghai. Une des spécialités. Ça s'appelle Shaolong Bao. C'est un soup dumpling. Donc, un petit dumpling avioli avec de la soupe dedans. C'est très bon. On n'en a pas encore mangé. La taille normale, c'est comme ça. C'est cuit à la vapeur. Puis, il y a de la soupe dedans. Donc, il y a la viande et il y a de la soupe. Donc, c'est très chaud. Il faut faire attention quand on le mange. C'est cool. Bon. Donc là, ouais, ça fait trois minutes. Je vais arrêter de parler. Je vais juste continuer à marcher un petit peu. pour vous laisser admirer ça. Puis, on n'est pas allé dans le jardin. Le vrai jardin avec des sculptures de pierre. Parce qu'il fait trop chaud. Puis, ça ne me tente pas de payer presque 20 piastres. Ça, je suis de chez toi. Ok. J'arrête. C'est où le bureau de poste? Je vais aller au bureau de poste. Le bureau de poste a filmé. Là? Là? Ok. Je demande à Daniel. C'est où le bureau de poste? Ah, la cigarette. Ah oui, l'appelait le tortue. Une grosse tortue. C'est une tortue avec une tête de dragon. C'est joli. Ok. J'arrête. Bye. Ok. J'arrête. Bye. Ok. J'arrête. Bye.